Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Coucou tout le monde, je voulais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Vous savez que récemment, nous sommes allés à Bali avec Nico. C'était donc septembre l'année dernière. Franchement, on a quitté, ça a été des super vacances. Le peuple baliné, il est tout bonnement super gentil. Ils sont vraiment trop gentils. Leur pays est génial, leur culture. Franchement, j'ai passé l'une de mes meilleures vacances. Je n'arrive même plus à parler tellement je me rappelle de tout ça, j'ai envie d'y retourner. C'était franchement l'une de mes destinations les plus belles que j'ai faites. Malheureusement, j'ai reçu un message aujourd'hui de mon organisatrice de voyage qui avait organisé mon voyage à Bali. qui m'a dit, Laura, voilà, on a besoin de force, on a besoin d'aide à Bali parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas à manger. Il y a un gros, gros problème d'économie en ce moment. Sachant que le peuple baliné vit 80% du tourisme. Là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, ils n'ont plus rien les pauvres. Et ça me touche beaucoup parce que je sais que j'ai été, j'ai vu des gens extraordinaires. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Et là, forcément, quand on me dit que ça va vraiment mal en ce moment chez eux parce qu'ils n'ont pas à manger, qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger, etc., etc., ça me sent vraiment le cœur. Alors, il y a une association qui s'appelle Adopta Family 2020 qui a été créée par rapport à cette crise qui est en train de, clairement, de faire du mal à énormément de gens, à énormément de balinés. Et franchement, je souhaite leur apporter mon aide. Donc, je vais faire un don déjà. Mais j'appelle à toute la générosité des gens qui, attention, si vous pouvez, et si vous ne pouvez pas, comme je veux, pour ceux qui peuvent, sachez que là-bas, des petites sommes, ça fait des semaines et des semaines de nourriture pour des familles, quoi. Parce qu'il y a des familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, etc. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Il me le dit, à chaque fois quand je vous présente des associations, rien que la pensée, ça y fait beaucoup. Donc, même si vous ne pouvez pas, le fait de vouloir le faire, ça fait déjà une très bonne pensée. Donc, c'est juste que... Sous-titrage Société Radio-Canada